Écoutez l'air du Sud L'invité du jour, le rendez-vous de Radio-Cool Direct Bonjour, je m'appelle Jérôme Gose, je suis professeur de musique au lycée Bernard Palissier-Agen Je suis président par ailleurs de l'association Voici-Voilà qui est une association qui a pour mission de fédérer les projets d'éducation musicale dans tout le Lot-et-Garonne et à ce titre-là, on est dans la proximité du conseil départemental on est quelque part l'interlocuteur privilégié du conseil départemental dans cette action qui s'appelle Cœur en Seine Je fais partie de toute une équipe d'enseignants qui enseignent en collège ou en lycée dans tout le Lot-et-Garonne Notre mission, c'est de nous réunir deux ou trois fois par an pour imaginer le projet à venir et construire ensemble le projet sur mesure c'est-à-dire qu'on va tous créer ensemble les partitions d'orchestre et les partitions de chant choral on va choisir ensemble le projet, la thématique, les chansons et ensuite, effectivement, on soumet ce projet au conseil départemental et on voit dans quel format on peut le mettre en œuvre le moment venu Voilà un petit peu le rôle qui est le mien en tant que président de cette association qui s'appelle Voici Voila, V-O-I-X, Si comme la note, V-O-I-X, La comme la note Ça va être à l'agora, donc ça va être double travail ? C'est quoi ? Vous êtes en pleine répétition ? Je ne dirais pas que c'est le double travail parce qu'en fait, nous repartons de 17-18 chansons qu'on a sélectionnées dans les 10 années précédentes qui nous ont paru être les chansons les plus abouties, les plus réussies sur le moment une chanson qui avait obtenu un franc succès au niveau du public la mise en œuvre est un petit peu plus, comment dire, complexe dans la mesure où on est 600 élèves lycéens, collégiens à chanter on ne dirige pas une formation de cette envergure comme on dirige une formation de 200 ou 250 élèves chaque année, on est plutôt sur ces chiffres-là 250 élèves à Villeneuve, pareil à Jens, à Marmande, à Tonins là c'est 600, c'est une grosse machine qu'il faut stimuler vous imaginez l'inertie qui pourrait se dégager si on ne mettait pas l'énergie nécessaire donc c'est à ce niveau-là que c'est un peu plus difficile mais ça fonctionne très bien parce qu'ils sont tous super motivés ils sont là parce qu'ils veulent chanter, parce qu'ils adorent ces projets on a énormément de solistes, on fait des castings on est dans l'ère The Voice qui fait des émules évidemment et beaucoup d'élèves se présentent à ces castings je pense qu'il doit y avoir des déçus aussi peut-être évidemment qui dit casting dit choix et choix à choisir c'est renoncer donc évidemment il y a toujours un petit peu d'amertume pour certains mais ils ont eu la chance de tutoyer ces moments devant un parterre de profs qui les ont écoutés et donc voilà l'envergure du projet est assez lourde dans sa mise en oeuvre l'orchestre ça ne change pas, c'est la même formation mais on passe de 200, 250 élèves à 600 et ça c'est vraiment la grande différence avec les années passées alors vous évoquiez les chansons, mais alors c'est quoi ? ce sont des créations personnelles ? ce sont des reprises de chansons ? alors ce sont des chansons alors on part de chansons à texte de chansons qui racontent une belle histoire et il n'en manque pas que ce soit en France ou aux Etats-Unis ou ailleurs dans les pays anglo-saxons ça peut être, ça va de Mika Jean-Jacques Goldman énormément de chanteurs sont mis en évidence l'idée c'est d'imaginer qu'à partir d'une chanson qui est chantée initialement à une voix on va la faire chanter par un chœur qui va chanter à trois voix et on va même rajouter un voire deux solistes à ce chœur vous imaginez, on passe d'une seule voix à cinq, six voix en polyphonie et c'est notre travail puisqu'on a quand même été formé comme ça à l'université et au conservatoire on sait arranger, on sait écrire, on sait orchestrer on sait faire ce qu'on appelle des arrangements et on est tous arrangeurs on prend une chanson et on la transforme en donnant un intérêt supplémentaire par le truchement de la polyphonie dans le chœur et dans les solistes évidemment ça va sonner différemment ça va être amplifié je ne dis pas que ça va être encore plus beau mais ça va être peut-être encore plus saisissant il y a des moments vraiment de grâce parce qu'on sent que le chœur apporte un supplément d'âme à la chanson il y a des chansons qui sont destinées que pour le chœur et il y en a d'autres pour chœur et soliste on essaie d'équilibrer, d'alterner ces différentes textures sonores pour que le concert soit aussi assez diversifié dans les sonorités vous êtes à cette opération depuis le début ? oui, depuis le début, ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que je suis président de Voici Voila cette association de professeurs de musique du 47 et je me réjouis de voir cette aventure cheminer toujours avec de plus en plus d'adeptes et un nom maintenant qui parle il y a chœur en scène mais il y a aussi Voici Voila ce sont des accroches qui veulent dire quelque chose je pense pour les Lot-et-Garonnais depuis quelques années alors dites-moi, le public en disant là quand il sort du concert qu'il a entendu des chansons qu'il habituellement il n'a pas entendu interpréter de cette façon il y a des réactions je suppose ? il y a des réactions qui sont toutes unanimes d'abord, même pendant le spectacle à l'applaudimètre ça s'entend il y a toujours une émotion d'abord c'est essentiellement par terre de parents d'élèves donc évidemment c'est un public tout acquis à la cause du projet mais quand même il faut être à la hauteur de l'événement et on a à la sortie évidemment des échanges qui sont toujours dithyrambiques des parents qui sont très émus il y a eu parfois des larmes des frissons et on a beaucoup de retours ils savent nous le dire et les élèves n'en parlons pas parce qu'ils vivent ça de l'intérieur ils vibrent à 600 et je peux vous dire pour avoir été choristes par le passé que ce sont des aventures extrêmement marquantes on garde ça en mémoire toute sa vie et les anciens élèves qui reviennent nous voir nous disent à quel point le chant choral leur manque même si au départ ils étaient un peu frileux ils hésitent un peu puis ils ont mesuré l'enjeu et tout ce que ça leur a apporté ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas que la formation de l'oreille il y a le développement de plein de qualités humaines le respect, le silence, la patience, etc. l'écoute toutes ces compétences transversales qu'on va retrouver dans toutes les matières de l'éducation nationale on va ressortir un petit le côté sportif dans quel état d'esprit sont les élèves ? parce que ça approche les 6 et 7 juin c'est un petit peu l'entraînement c'est comme au rugby puisque nous sommes dans une terre de rugby pas que je fais souvent cette métaphore-là d'ailleurs je leur dis que l'assiduité la présence et l'engagement à chaque moment est importante lorsque un entraîneur coache ses joueurs il leur demande le meilleur pour qu'ils soient prêts le jour du match nous c'est la même chose on les stimule alors évidemment quelquefois il peut y avoir des coups de mou comme aujourd'hui la journée va être longue il va faire chaud à certains moments on peut comprendre qu'il y ait des baisses d'énergie mais on sait que avec la bonne parole la bonne remarque le bon encouragement à un moment donné c'est important d'encourager aussi il se redresse et ça repart ce sont des moments oui oui tout à fait sportifs parce qu'on sort de là on est un petit peu vidé le chant c'est respirer beaucoup c'est vibrer de tout son corps pas qu'avec les cordes vocales et on a une espèce de presque de trance physique lorsqu'on sort de ces nombreuses heures consécutives à chanter, à vibrer tous ensemble Cool Direct priorité à la parole C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti